Donc, on s'excuse pour l'ambiance musicale, ce n'était pas planifié. Donc, pour les assurances collectives, on sait que depuis plusieurs années, il y a vraiment une augmentation des coûts des prix des assurances collectives. C'est notamment dû à l'augmentation des prix des médicaments. Et tout à l'heure, il y avait Mathieu qui expliquait un peu les sujets un peu plus traditionnels à la table centrale. Les assurances n'en font pas partie, mais cette ronde-ci, on a décidé collectivement, en consensus, de l'amener à la table centrale. Donc, notre première recommandation, c'est vraiment de convenir d'un marge financière afin d'augmenter de manière importante les contributions patronales au régime d'assurance collective, particulièrement pour l'assurance maladie. On sait que d'une convention collective à l'autre, la contribution de l'employeur, elle diverge de beaucoup. Il y a même certaines fédérations qui n'ont aucune contribution de l'employeur. Donc, on veut vraiment une augmentation, quelque chose de significatif, une augmentation qui va faire un effet aussi pour les salariés. Quand je dis aussi que ça varie d'une convention collective aussi, ça varie aussi selon le nombre d'heures que la personne travaille. Donc, pour les personnes salariées qui travaillent pour l'équivalent de moins de 70 % d'un temps complet, la contribution de l'employeur, elle est diminuée de moitié. Et c'est la personne salariée qui doit débourser, payer au régime, la deuxième moitié de l'employeur. Donc, les gens qui ont de moins grandes rémunérations parce qu'ils travaillent moins se retrouvent finalement à payer davantage. Donc, c'est quelque chose avec une équité à laquelle on veut mettre fin et que tout le monde ait la pleine contribution, peu importe leur statut d'emploi ou le nombre d'heures travaillées. Donc, ça, c'est les demandes plus par rapport à la convention collective. On a aussi des demandes, je dirais, un peu plus larges pour réduire aussi l'impact des prix des médicaments. Donc, c'est des demandes qui sont au-delà de la convention collective. Par exemple, quand on dit convenir de la mise en place de mesures permettant de réduire l'impact de l'augmentation des coûts des médicaments sur la contribution des travailleurs à un régime d'assurance collectif. On n'a pas d'exemple précis encore dans notre cahier, mais pour mieux comprendre ce que ça pourrait être, ça pourrait être aussi de, présentement, les primes d'assurance, elles sont taxées par la TVQ. Donc, ça pourrait être le retrait de cette taxation-là. Ça pourrait être aussi enlever l'effet imposable. La prime, la cotisation de l'employeur, c'est considéré comme du revenu imposable. Ça pourrait être aussi cette manière-là de réduire les coûts. Et, finalement, la grande demande, qui est aussi dans le prochain picot, c'est d'avoir un régime d'assurance médicaments public et universel. On sait qu'au fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau veut mettre en place un régime universel d'assurance médicaments. C'est de compétence provinciale. Donc, il devra discuter avec les provinces pour voir quel type de régime pourrait être mis en place. Présentement, au Québec, on a un régime universel qui est mix, qui est privé et public. Notre revendication, c'est que ce soit un régime complètement public et universel. Pour nous, la table centrale représente une tribune importante pour ramener cette revendication-là, qui, comme vous voyez, est beaucoup plus large que pour les salariés du secteur public. Merci d'avoir regardé cette revendication-là !